Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Bonne nuit, Évangéline. Un film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière avec Marguerite Cassan, Yvonne Klech, Dominique Page, Serge Rousseau, Robert Favard, Pierre Pelou, Pierre Constant. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Brouillage Jean Bériac, chef opérateur du son Jean Deloron. Collaboration technique Robert Pirel. Assistant Jean-Claude Létard. Réalisation Pierre Billard. Luc d'oeuvre. Sous-titrage ST' 501 Allô ? Allô ? Allô, Béatrice ? Ici Evangéline ! Chérie, enfin ! J'attendais ton coup de fil avec une impatience ! J'ai trouvé ce que tu pourrais offrir à ton horrible nièce pour son mariage ! Des couteaux à greffe foot ! Original, non ? Dis-moi, je n'ai pas laissé mon émeraude chez toi, par hasard ? Je ne peux pas mettre la main dessus ? Non, je n'ai rien trouvé ! Oh, il faudra que je demande au salon de thé de l'avenue Victor Hugo ! Comment vont les enfants ? Pfff ! Ils sont impossibles, comme d'habitude ! Je ne les comprends plus du tout ! Et pourtant, je prétends être une mère moderne ! Résultat, Philippe me traite comme si j'étais sa fille ! Non ! Oh, mais oui ! Quant à Sophie, elle devient de jour en jour plus agressive ! Oh là là, quand je pense qu'ils n'ont que 16 et 17 ans, je tremble ! Crois-moi, Béatrice, je tremble ! Qu'en dit ton mari ? Tu connais Alexandre, il est beaucoup plus préoccupé par ses expositions que par l'éducation de ses enfants ! D'ailleurs, il part pour la mairie dans quelques jours, Alexandre ! Ah, que va-t-il y faire ? Il installe une nouvelle galerie d'art à New York ! Pauvre Chousse-sur-Maine ! Oh mon Dieu chéri, j'ai oublié de te raconter quelque chose d'incroyable ! Devine qui sort d'ici ! Je déteste les devinettes ! Tu as tort, aimer les devinettes, c'est rester jeune ! Ecoute pas, tu raccroches ! Béatrice ! Béatrice, quelle mouche te pique ! Je suis sûre que tu n'as pas encore pris ton bain ! La police... Mais quoi la police ? La police sort d'ici ! Elle cherche ton émeraude ? Quel émeraude ? Mais celle que tu as perdue ! Ah, c'est vrai, j'avais oublié ! Non, non, il ne s'agit pas de cela ! Imagine-toi qu'on vient de retrouver dans la scène le corps du livraire d'Alexandre, un certain Marcel Marigné ! Dans la scène ? Mais qui faisait-il ? On l'y a jeté, après l'avoir assommé ! Mais c'est horrible, pauvre homme ! On ignore encore qui sont ses agresseurs, mais c'est pourquoi la police est venue nous interroger ! Serait-il soupçonnée ? Oh, Béatrice ! Oh, tu es folle ! Il paraît d'ailleurs que ce n'était pas un individu très, très recommandable ! Oui, il buvait, je crois ! Enfin, ce n'était tout de même pas une raison pour le tuer, le pauvre homme ! Naturellement, Alexandre est très ennuyé, il doit chercher un autre livraire ! Évangeline ! Une seconde, Alexandre, je téléphone à Béatrice ! Le contraire m'aurait étonné ! Tu passes la moitié de ton temps à téléphoner à cette idiote, et l'autre moitié à l'accompagner dans les magasins ! Chut ! Moins fort, elle pourrait t'entendre ! Je m'en moque ! Allô ? J'aime parler de choses graves ! Réellement ? Allô ? Oui ? Allô, allô Béatrice ? Je suis obligée de te quitter, mon mari me réclame ! Il désire me parler de choses graves ! Oh, je crains le pire ! Je te rappellerai dans un quart d'heure ! Au revoir, chérie ! Eh bien, je t'écoute, Alexandre ! Non, non, pas ici ! Pas entre deux portes et l'esprit ailleurs ! Allons dans mon bureau ! Mais enfin, est-ce si sérieux ? Marcel Marigny ? Non, non, rien de neuf de ce côté-là ! S'agirait-il des enfants ? Oui et non ! Ben, comment oui et non ? Explique-toi ! Tout d'abord, je te rappelle que mon avion décolle à 23h35, c'est-à-dire dans deux heures ! Dans deux heures ? Aurais-tu avancé ton voyage ? Non, c'est simplement toi qui n'as pas de mémoire ! Oh, tu as raison ! J'ai beau prendre des notes, je perds sans arrêt mes agendas ! Oh, toi qui aimes tant l'ordre et l'organisation, je ne comprendrai jamais comment tu as pu m'épouser ! Évangéline, tu ne me facilites pas les choses ! Mais, je comprends de moins en moins ! Évangéline, je veux divorcer ! Ah, c'est... inattendu ! Je suppose que tu as tes raisons ? En effet ! Après tant d'années ! Je ferai ce que tu voudras ! Je te remercie ! Naturellement, tu garderas la maison de Neuilly et tu auras tout l'argent que tu voudras, comme par le passé ! Pourquoi souris-tu ? Le passé, déjà ! Je prendrai l'étant à ma charge, bien entendu ! Bref, tu n'auras à t'occuper de rien ! Nous reprendrons cette conversation, mon retour de New York ! C'est-à-dire dans trois semaines ! D'ici là, si tu as besoin de quelque chose, tu sais où me joindre ! Bonne nuit, Évangéline ! Tiens, Maman, t'es encore debout ? Oui, oui, je guettais votre retour ! Vous savez l'heure qu'il est ? Oui, nous savons ! Il est tard et nous devrions être couchés depuis longtemps ! Mais que veux-tu ? Notre génération est noctambule ! J'ai quelque chose à vous annoncer, mes enfants ! Quelque chose de délicat, de... de désagréable ! Il dit toujours ! Votre père a décidé de divorcer ! Et alors ? Comment et alors ? Sophie, c'est tout ce que tu trouves à dire ? Ben oui ! Mais... T'as-t-il menacé de réduire ton train de vie ? Peut-il nous déshériter ? Entretenir une strip-teaseuse ? Ah non, ah non, rien de tout cela ! Mais enfin, enfin, mes enfants, cette nouvelle ne vous paraît-elle pas incroyable ? Toi, Philippe ! Tu sais, maman, il y a pas mal de temps que nous l'attendions ! Quoi ? Et vous n'avez pas de peine, vous ? La peine ? Reflechis, maman, qu'est-ce que cela changera ? Vous voyez guère papa à la maison ? Va-t-il épouser Annabelle ? Annabelle, sa secrétaire ? Auriez-vous appris quelque chose qui pourrait, naturellement ? Il n'y a que toi qui ne voyait rien ! Je te déteste cette fille ! Je ne souhaite pas d'avoir ce protéano et je lui en cuirais ! Ça, je... Moi, je ne trouve rien à dire, je suis... Je suis effondrée ! Mais ça se tassera ! Allez, viens, Sophie, on va se coucher ! Ah mais une seconde, s'il vous plaît ! J'ai assisté à votre arrivée de la fenêtre de ma chambre ! Pourquoi n'utilisez-vous plus qu'un seul scooter ? Qu'est-il arrivé au second ? Il est au garage, la... La semaine dernière, je suis entrée dans... Pas la peine, va ! Il finira bien par découvrir que nous l'avons vendu ! Vendu ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi vend-on quelque chose ? Parce qu'on a besoin d'argent ! Enfin, maman, tu ne vas pas en faire un drame ! Le scooter était à Philippe, il avait parfaitement le droit de le vendre si il en avait envie ! Mais ma chérie, je demande simplement si... Plus rien ! Si... Ne demande plus rien ! T'en fais pas, maman, je vais m'occuper d'elle ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Comment pourrais-je passer une bonne nuit ? Allô ? Allô, Béatrice ? Je ne te réveille pas ? À peine, chérie ! Que se passe-t-il ? Alexandre veut divorcer ! Quoi ? Oh le monstre ! T'as-t-il parlé d'Annabelle ? Comment ? Tu savais, toi aussi ? Naturellement ! Mais je serais morte plutôt que de te le raconter ! Oh, ma chérie ! On remarque bien qu'Alexandre fera certainement un ex-mari charmant, pas comme le mien, qui après notre séparation m'écrivait des injures chaque semaine, sous prétexte que je lui avais gâché les plus belles lindées de sa vie ! Alors que vas-tu faire ? Mais que veux-tu que je fasse ? S'il est vraiment décidé à épouser sa secrétaire, ça je ne peux pas ! Tu devrais peut-être te mettre à faire de la tapisserie ou à suivre tes conférences, ça te changerait les idées ! Bon, je vais tout simplement surveiller mes enfants, oui ! J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire des bêtises ! Ils rentrent le soir à des heures impossibles vendre leurs scooters en cachette et ma fille a des crises de nerfs ! Tout ça n'est pas normal ! Oh, pourvu qu'ils ne fassent pas partir des blouses grises ! Des... des blouses grises ? Mais oui, voyons, ces gants du foyou armé de chaînes de bicyclette ! Ah, tu veux parler des blousons noirs ! Oh, tu serais une blouse ou un blouson ! J'ai pas les vestes de tailleur alors ! J'ai trouvé, chérie ! Mais qu'as-tu trouvé ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Te chercher un nouveau mari ! Oh, rien de presse, je t'assure ! Regarde-moi, chérie ! Je t'appellerai demain ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! À demain ! Cette Béatrice est merveilleuse ! Je ne sais vraiment pas ce que je deviendrais sans elle ! Je savais que c'est encore elle ! Allô ? Allô Béatrice ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Qui est à l'appareil ? Ici Marcel Marigné ? Ici Marcel Marigné ! Quoi ? Ici Marcel Marigné ! Marigné ? Mais c'est impossible ! Il est mort noyé ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? On a coupé ! Oh ! Quelle sinistre plaisanterie ! Je ne vais pas pouvoir fermer l'œil de la nuit, moi ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans le jardin ? Philippe et Sophie traînant leur scooter ? Comment osent-ils encore sortir après tout ce que je leur ai dit ? Ils vont voir ce que je... Oh mais non ! Mais je vais les prendre en filature ! C'est le meilleur moyen de percer leur secret ! Ah ! Quelle bonne idée j'ai eue de laisser la voiture devant la maison ! Ah ! Mais mon Dieu ! Quelle nuit ! J'ai tellement de choses à te raconter, je ne sais pas par où commencer ! Allez prends un siège et calme-toi ! Veux-tu une larme de scotch ? Oh merci chérie ! Tu sais que je ne supporte pas l'alcool même dans les grandes occasions ! Tiens ! Tu as changé les rideaux du salon ! Tu aimes ? Oh c'est délicieux ! Cette nuit, aussitôt après t'avoir appelé, j'ai reçu un coup de fil de Marcel Marigné ! Marigné ? Le noyer ? Exactement ! Un mort qui parle ! C'est follement excitant ! Et que t'as-t-il dit ? Il s'est nommé et il a raccroché ! Et tu ne t'es pas évanouie, quel courage ! Je suis toujours longue à réagir ! Un exemple, tu sais qu'Alexandre s'est aménagé une galerie miniature au sous-sol de la maison, une sorte de coffre-fort géant où il entrepose des toiles de maître attendant pour les vendre à la galerie que leur cote ait grimpé ! Ah je l'ignorais ! Oui et bien l'an dernier, une nuit que j'étais seule à Neuilly, des cambrioleurs ont fait irruption ! J'ai calmement appelé la police, qui est d'ailleurs arrivée trop tard ! Oui, seulement deux jours après, je me suis offert une jolie dépression nerveuse ! J'espère que tu passeras à côté cette fois-ci ! Je ne vais pas terminer le récit de ma folle nuit ! Après l'appel téléphonique de Marinier, j'ai surpris les enfants en train de quitter la maison ! À deux heures du matin ! J'espère que tu les as sermonnés ! Oh, mieux que cela ! Je les ai suivis ! Evangéline, tu es extraordinaire ! La poursuite s'est terminée à Montparnasse, dans un café ! Philippe et Sophie avaient rendez-vous avec un garçon brun d'une trentaine d'années ! C'est beau ! Très beau ! Oh, passionnant ! Et alors ? Sophie lui a remis un mystérieux paquet, qu'elle tenait jusqu'ici sous son bras, et l'homme est sorti en riant ! Il avait une 4 chevaux, j'ai décidé de le filer à son tour, et je me suis retrouvée rue de Crimée ! Oh ! Un horrible quartier où je n'avais jamais mis les pieds d'ailleurs ! L'inconnu est entré dans une buvette infâme ! Alors là, je t'avoue, je n'ai pas eu le courage de le suivre ! Non, je te comprends ! As-tu parlé à tes enfants ? Naturellement ! Ils sont entrés en fureur en apprenant que je les avais espionnés ! D'après Philippe, l'inconnu est son professeur de gymnastique ! Un certain Aldo, à qui il avait emprunté un survêtement de sport ! J'étais presque convaincue ! Quand après le départ des enfants, je suis tombée sur un autre filet du Figaro ! Eh bien, tiens, lis-toi même, tu comprendras ! Règlement de compte ou agression ! Le corps de Marcel Marigny, 46 ans, demeure en 167 rue de Crimée ! A été repêché hier, dans la Seine, près du pont de Bercy ! La victime portait des traces de coups sur la tête ! Une enquête est ouverte ! 167 rue de Crimée ! C'est précisément l'adresse de la fameuse buvette ! Mais il faut y aller immédiatement ! Je t'accompagne ! Merci, Béatrice ! Je n'en attendais pas moins de toi ! Comment dois-je m'habiller ? Voilette obligatoire ! Bonjour, mesdames ! Qu'est-ce que je vous sers ? Béatrice, que peut-on prendre dans ce genre d'endroit et à cette heure-ci ? Deux cafés ! Arrosés ? Pardon ? Oui, avec une petite goutte de rhum, les cafés ? Oh, mais si c'est la coutume, pourquoi pas ! Inutile de le contrarier ! Nous serons malades, mais renseignés ! Nous ne sommes pas entrés dans votre établissement par hasard, cher monsieur ! Nous recherchons la trace d'un certain Marcel Marigny ! Ne l'avez-vous pas vu comme locataire pendant un certain temps ? Le noyer ? Lui-même ! Sa femme était une de nos amies et nous aurions... Elle était mariée ? Première nouvelle ! Sa femme était étranger, elle l'est toujours, naturellement ! Et... enfin... Bref, elle n'était pas à Paris quand monsieur Marigny est mort et elle voudrait savoir... Moi, vous savez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il logeait depuis deux ans dans l'une des quatre chambres meublées du premier étage, hein ? Et qu'il n'a jamais fait d'histoire ! Recevait-il des visites ? Avaient-il des amis ? Jamais vu ! Si vous voulez mon avis, c'était un sournois ! Evangéline, sortons de cet horrible endroit, nous n'apprendrons rien d'intéressant ! Combien vous devons-nous, monsieur ? Deux fois en vingt ! C'est curieux ! Le visage de cet homme est vaguement familier ! Il me semble l'avoir déjà vu ! Dans un cauchemar, très certainement ! Nous ne sommes guère plus avancés ! Toute cette histoire est idiotie ! Oh, je l'ai toujours pensée ! Mais j'espérais au moins qu'elle te distrairait un peu ! What ? Si on fait rouge ! Oh, tu sais, les fouges, quand on en a vu un, on les a tous vues ! Tu as remarqué ? Les habitants du quartier ont du l'air de le prendre pour deux martiennes ! Ah oui, c'est ta Capeline Fleury et ma robe en foulard en fait sensation ! Oh ! Béatrice ! Mais comment expliques-tu le fait que le patron du café, Monsieur Andrieux, j'ai lu son nom sur la porte, que le patron du café n'ait eu aucune réaction en nous voyant arriver ? Il ne doit pourtant pas recevoir des clientes comme nous tous les jours, cet homme-là ! C'est un homme qui a certainement roulé sa poste ! Il ne s'étonne plus de rien ! Oh non ! Non, 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 non ! Il nous attendait ! Non, non, je veux-tu dire ça ? Mais pas du tout ! Le coup de téléphone du pseudo-marillier n'avait pour but que de me faire venir ici ! Ce qui explique l'indifférence d'Andrieux et le café désert ! Ah ! Voilà, voilà, je suis tombée dans le petit piège qui m'était tendue ! Ah ! Désormais, je réfléchirai un peu avant de me lancer dans une expédition de ce genre ! Tu devrais peut-être t'adresser à un détective préfet ! Oh, ça me semble prématuré ! Tiens, allons faire un peu de shopping pour Saint-Honoré ! Cette descente aux enfers m'a déprimée ! Oh, Béatrice ! Nous sommes suivis ! Tu es quoi, tu es sûre ? La petite voiture bleue derrière nous ! Tu vas voir, je vais ralentir ! Qui d'où volant ? C'est Aldo ! C'est l'inconnu de Montparnasse, l'homme à qui Sophie a mis un paquet cette nuit ! Celui qui est si pourri ! Oh, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais m'arrêter ! Je vais lui demander ce qu'il me veut ! C'est peut-être dangereux ! Oh, Béatrice, voyons ! Nous ne sommes pas à Chicago ! Attends-moi là ! Sois prudente, chérie ! Monsieur ! Monsieur ! Pardonnez mon audace, monsieur, mais... devinant que vous me portiez intérêt, j'ai décidé d'aller au-devant de vos désirs ! Êtes-vous seule ? Non, une amie m'accompagne ! Alors, je vous attendrai chez moi, ce soir à 10 heures ! Chez vous ? Vous plaisantez ! J'ai à vous parler... de vos enfants ! Quelle est votre adresse ? Aldo Saltori, 8 bis Rejules Verne, 4ème étage ! Une dernière recommandation ! Ne soufflez-moi de notre rendez-vous ! Sinon, vous pourriez le regretter ! À ce soir ! Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a simplement conseillé de me tenir tranquille, si je ne voulais pas avoir d'ennuis ! Bonsoir ! Je suis content que vous soyez venu ! Uniquement par curiosité, je tiens à le préciser ! Asseyez-vous sur le divan ? Merci ! Je préfère prendre ce fauteuil ! Evangeline ! Monsieur qui vous autorise à m'appeler par... Écoutez-moi ! J'avais pour mission de vous surveiller, de vous séduire ! Et... C'est vous qui m'avez séduit ! Tout à fait comme dans les mauvais films d'espionnage où l'agent secret tombe amoureux de la fille qu'il doit abattre ! Et vous savez maintenant pourquoi j'ai décidé de tout vous raconter ! Voulez-vous boire quelque chose ? Boire ? C'est pour me faire plaisir ! Excusez-moi quelques instants, le temps de ramener deux coupes ! Deux coupes ! Et probablement du champagne ! Depuis hier, j'ai vraiment une prédilection pour les situations impossibles ! C'est bien la première fois depuis dix ans que je me trouve dans la chambre d'un homme qui n'est pas mon mari ! Aldo ! Aldo ! Aldo ! Aldo, répondez-moi ! Aldo ! Philippe, où est Sophie ? Mais je suis là maman, je prenais une douche ! Oh mais comme tu es pâle ! Aldo est mort, assassiné ! Aldo ? Mais alors, tu le connaissais ? Maman, tu connaissais Aldo ? Alors tu sais tout naturellement ! Mais non, je ne sais rien ! On l'a abattu au moment où il allait parler ! Maman ! Maman, j'ai tué un homme ! Philippe, c'est toi qui... Oh non ! Non pas Aldo, pas lui ! J'ai tué Marigné ! Marcel Marigné ! Mais qu'est-ce que tu dis ? Il y a quelques semaines, un copain des Beaux-Arts m'a invité à une soirée ! Qu'il organisait dans son atelier ! Un grenier immense avec des chambres de bonne dans tous les coins ! Enfin bref, l'endroit rêvé pour faire une surboum mouvementée ! J'avais amené Sophie avec moi, il y avait des peintres, leurs modèles, leurs amis, fait des tas d'inconnus ! Et puis Marigné ! Marigné que j'avais aperçu une fois ou deux à la galerie de Papin ! Il y a deux heures du matin, tout le monde était saoul ! Moi-même, j'avais un peu bu ! Mon Dieu ! Pour moi, une surprise partie se passait entre jeunes gens du même âge ! On dansait, on mangeait des gâteaux ! Ma pauvre maman ! Tu as dix ans de retard ! Sophie aussi était un peu grise ! Et brusquement, j'ai vu que Marigné cherchait à l'entraîner dans une chambre ! Elle lui a résisté ! Mais c'est horrible ! Sophie a commencé à crier ! J'ai accouru ! Marigné voulait... Oh ! Philippe ! Un moment, tu comprends quoi ! Il était beaucoup plus fort que moi, Sophie a hurlé ! Pour la secourir, j'ai attrapé une bouteille vide qui traînait à terre et j'ai frappé ! Et Marigné s'est effondré, le crâne en sang ! Je ne me suis pas tout de suite rendu compte qu'il était mort ! J'ai ramené Sophie dans le grenier ! Je lui ai donné mon mouchoir pour essuyer ses larmes ! Ma petite Sophie ! On se préparait à partir quand un inconnu est venu vers moi ! C'était Aldo ! Il avait l'air très embêté ! Il m'a demandé si c'était moi qui avais assommé le gars ! J'ai fait signe que oui ! Là-dessus, il m'a dit que le type avait passé l'arme à gauche ! Alors, écroulé, Sophie et moi, on est revenus dans la chambre ! Aldo a commencé à parler avec un type chauve qui avait une balave sur la joue droite ! Une balave sur la joue droite ? Andrieux, le patron de la buvette ! Oui, c'est ça ! Mais comment... Mais continue, continue, Philippe ! Je ne sais plus très bien ce qui s'est passé ! Aldo et Andrieux nous ont dit que Marinier était une vieille fripouille ! Et qu'il se chargeait de faire disparaître son corps ! Et puis, ils nous ont dit de rentrer chez nous ! Et de parler à personne de cette histoire ! On n'osait pas croire à notre chance, maman ! Nous avions raison ! Dès le lendemain, le chantage a commencé ! Les deux hommes réclamaient de l'argent pour prix de leur aide et de leur silence ! Oui, et vous avez alors vendu à des scooters ! Et nous t'avons volé ton émeraude ! Bientôt, ils exigèrent plus que de l'argent ! Plus que de l'argent ? Mais quoi ? Des tableaux ! Des tableaux ? Ceux que papa camoufle au sous-sol ! Mais je comprends ! Alors, hier soir, dans le paquet que tu es remis Aldo, il y avait un... L'Enfant aux oranges de Picasso, oui ! Oui, ils nous ont sauteré un fontan, deux malichards et un du buffet ! Ah, la tête de papa quand il s'en apercevra ! Mes chéries, mes chéries, je... Ah, je m'en veux tellement de ne pas avoir soupçonné ce drame ! Je me sens... Je me sens si coupable ! Ne disons pas de bêtises ! Comment aurais-tu pu deviner toute cette histoire ? Mais je me battrais ! Tu commençais à douter de quelque chose puisque tu nous as pris en filature ! Mais pourquoi, pourquoi ne pas nous avoir tout raconté à votre père et à moi ? Nous avions peur ? Oui ! Et puis, vous n'aviez pas tellement confiance ! Bon, ce n'est pas ça ! Mais papa n'était jamais là ! Quant à toi, tu passais ta vie à téléphoner à Béatrice ! Mais tout ça va changer, mes chéries, je vais vous aider ! La police va pouvoir... Non, 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 maman, pas la police ! Tout ce que tu voudras, mais pas la police ! Enfin, tu as agi en état de légitime défense, en assommant Marigny ! Mais tu peux le prouver, toi ! Mais Sophie était là ! Mais on ne tiendra pas compte du témoignage d'une gosse de son âge ! Et encore moins si cette gosse est ma soeur ! On dira qu'elle invente pour me sauver ! Mais d'un autre côté, Aldo et Andrieux peuvent raconter que je me suis bagarré avec Marigny sous n'importe quel prétexte ! Que nous étions sous tous les deux et... Ils n'iront bien entendu avoir balancé le cadavre à la flotte ! Nous sommes bien coincés ! C'est comme toi, maman ! Comme moi ! Tu étais bien avec Aldo quand il s'est fait descendre ? Oui, en effet ! Alors tu peux être sûre que le meurtrier va chercher à te coller le crime sur le dos ! Il te faut un alibi ! Mais c'est très simple ! Nous avons passé la soirée tous les trois à regarder la télévision ! Impossible ! Nous étions à la cinémathèque ! Une centaine de personnes peuvent en témoigner ! Nous venions de rentrer quand tu es arrivée ! Je ne sais pas ! Alors je peux être restée seule à la maison ? J'étais souffrante ! Interrogez un peu sévèrement ! La femme de chambre dira le contraire ! Béatrice, je ne vois qu'elle ! Béatrice ? C'est ta meilleure amie ! Elle t'offusera pas un service ? Reste à savoir ce qu'elle a fait de sa soirée ! Il faut lui demander ! Non, non, non ! Pas par téléphone ! Allons la voir, c'est trop important ! Evangeline ! Quelle surprise ! Oh chérie ! J'ai des ennuis ! On raconte ! Aldo ! Enfin, le garçon... Mais oui, je me souviens alors ! Il est mort ! Tu l'as tué ? Oh mais non ! Que vas-tu imaginer ? Je suis femme, je suis n'importe quoi ! Comment pourrais-tu tuer un homme ? Toi qui t'évanouit en voyant une goutte de sang ! Mais alors qui ? Ah ! Je l'ignore ! Une femme, très certainement ! Une femme jalouse, une maîtresse plaquée, ou bien le mari ! Quel mari ? Mais je ne sais pas ! Un mari désireux de venger son honneur bafoué ! Oh mais ma chérie, tu vis un véritable drame ! Comme je t'en vis ! Béatrice, pense au scandale ! Pense à mes enfants ! Oh mais c'est vrai ! Où avais-je la tête ? Je suis venue te demander de m'aider ! A transporter le corps ? Comme dans les diaboliques ! Oh non, c'est beaucoup plus prosaïque que ça ! Veux-tu me servir d'alibi ? Mais Angéline, tu me le demandes ! Tu es un amour ! Mais... Mais le peux-tu ? Qu'as-tu fait ce soir ? Ben voyons, j'ai dîné dans mon petit snack en bas ! Même qu'il y avait un garçon qui... Enfin ! Et ensuite je suis allée à l'Olympia, mais il n'y avait plus une seule place ! Alors je suis rentrée tout bêtement ! C'est parfait ! Ecoute-moi bien ! Si un jour, on te pose des questions à mon sujet, tu répondras que nous nous sommes retrouvés aux Champs-Elysées vers 9h et que nous avons été voir le film d'Antonioni ! Le film d'Antonioni lequel ? Celui que nous avons vu avant-hier après-midi ! Ensuite je t'ai raccompagné ici en voiture avant de regagner Neuilly aux alentours de 11h, 11h30 ! Enfin tu as compris ! Mais sois sans inquiétude ! Alors je file mon chou ! Les enfants m'attendent dans la voiture ! Tu n'as pas laissé d'empreinte chez ce garçon ! Mais non, j'avais des gants ! Et personne ne t'a vu entrer ou sortir de chez lui ! Ah non, personne ! Alors tu n'auras pas d'ennui ma chérie ! Oh mon dieu, je suis énervée ! Est-ce que vraiment tu es obligée de rentrer ? Ah oui ! Ah oui ! Bon, alors je vais me tirer les cartes ! Qui a pu tuer Aldo ? À part Andrieux, je ne vois pas ! Non, Andrieux est un comparse, j'en suis sûre ! Bon, nous reprendrons cette conversation demain matin mes chéries ! Il est tard, allez-vous coucher ! Allô ? Allô ? Oui, oui, elle-même à l'appareil ! Ici Andrieux, le patron du café de la rue de Crimée ! C'est Andrieux ! Je prends l'écouteur ! Aimeriez-vous que les flics apprennent comment vos enfants se conduisent en surprise partie ? Naturellement, non ! Alors apportez-moi dans une heure, au métro Barbès, une toile de Malichard qui s'appelle... Attendez, qui s'appelle Apoga... Non, non, Apogéature ! D'accord ? D'accord, vous ne me laissez guère le choix ! C'est entendu ! Le chantage continue ! Enfin, comment cet homme connaît-il le nom des tableaux entreposés au sous-sol ? Par marinier ! Il avait aidé papa à installer sa galerie coffre-fort ! Que vas-tu faire, maman ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller au métro Barbès ? En déplorant qu'Andrieux n'ait pas choisi une station plus élégante ! Je t'accompagne ! J'ai peur qu'il t'arrête quelque chose ! On n'ait aucune crainte, ma chérie ! T'es drôle, maman ! Tu ne connais pas les gens à qui nous avons affaire ? Ils sont très dangereux ! Peut-être, mais pour le moment, ils ont pris des risques en abattant Aldo ! Ils ont donc intérêt à se tenir tranquille pendant un certain temps ! Au contraire, crétin ! Aldo voulait certainement les doubler ! Le fait qu'il se soit décidé à le descendre est bien la preuve qu'ils sont capables de tout ! Maman, je vais avec toi ! Non, chérie, il n'en est pas question ! Ah ben, puisque c'est comme ça ! Sophie est furieuse ! Prends bien soin d'elle, Philippe ! D'accord, maman ! Mais toi, fais pas d'imprudence ! Je te le promets ! Vous avez le tableau ? Le voici ! Vous ne vérifiez pas ? Au moins, vous savez, la peinture, j'y connais rien ! Et si je vous avais remis une copie ? Oh, ça se saurait, tôt ou tard ! Et vous vous feriez taper sur les doigts ! Combien de temps pensez-vous que vont durer ces petits échanges à sens unique ? Aucune idée ! Pourquoi avez-vous tué Aldo ? Quoi ? Aldo s'est fait buter ? Vous l'ignoriez ? C'est du boniment ! Il a été abattu de deux balles de revolver il y a trois heures, à son domicile et en ma présence ! Vous l'avez fait ! Alors ça ? Qui est l'assassin ? Je sais pas, mais... Des gens ? Hum... Êtes-vous certain que le moment venu, ces gens, ces gens ne chercheront pas à vous faire endosser le crime ! Le moment venu ? Oui, c'est-à-dire le jour où la police découvrira qu'Aldo connaissait Marigny ! Et ce jour viendra ! Oh... Il ne ferait jamais ça ! On ne sait pas comment les gens réagiront devant le danger ! Pensez-y ! Et si jamais vous désirez poursuivre cet entretien, et gagner de quoi vous payer un bon avocat, vous n'avez qu'à me téléphoner ! Maman ! Mais que se passe-t-il ? Tu as l'air bouleversée ! Lise, billet que je viens de trouver sous la porte de ma chambre ! Tu es un âne et un attardé, je sais qui est l'assassin d'Aldo, mais je ne te le dirai pas ! Où est Sophie ? Disparouille, maman ! Je viens de fouiller toute la maison ! Oh mon Dieu ! Depuis ton départ, nous n'avons pas cessé de nous chamailler ! Sophie m'a traité de tous les noms parce que j'avais accepté de te laisser partir seule ! Bref, elle m'a flanqué une paire de gifles, que je lui ai d'ailleurs rendue, avant de s'enfermer dans sa chambre ! Ma petite fille ! Mais t'affole pas maman, ce mot n'est peut-être qu'une blague ! Je le voudrais bien, mais je n'en crois rien ! Mais enfin, qu'a-t-elle pu découvrir cette idiote ? Mais elle te le dit clairement ! Le nom de l'assassin ? Et brusquement comme ça ? C'est invraisemblable ! Mais elle a pu se souvenir d'un détail qu'il a mis sur la piste ! Mais Sophie n'a aucune mémoire ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais rien, maman rien, il faut attendre ! Il faut attendre quoi ? Et son retour ? Et si elle revient pas ? Non ! Sophie a plus d'un tour dans son sac ! Moi je suis sûr qu'elle a voulu faire l'intéressante ! Oh non, Philippe, non ! Non, elle a voulu agir seule pour nous punir de ne pas l'avoir écoutée ! Oh ! J'ai peur ! Mais en admettant que Sophie ait réellement découvert quelque chose ! Rien ne prouve qu'elle soit en danger ! Mais rien ne prouve le contraire ! De toute façon, si lui est arrivé un pépin, on nous téléphonera ! Enfin, si nous n'avons aucune nouvelle d'elle d'ici une heure, moi je... Je préviens la police ! Allo ? Allo ? Ici Andrieux ! Si vous voulez savoir où est votre fille, apportez-moi un million rue de Crimée ! Ce soir, entre 9h et 10h ! En billet, hein, le million ! Et venez seul ! Sans ça, je ne réponds pas de l'avis de la gamine ! Maman, c'était Andrieux ? Que t'a-t-il dit ? Il veut de l'argent ! Où dois-tu le rencontrer ? Ne te fâche pas, Philippe, mais... Je ne peux pas te répondre ! Mais pourtant, maman... Non, je ne dois rien négliger pour sauver ta sœur, Philippe ! Je devine ce qui s'est passé ! Sophie est allée voir la bande, sans doute pour confirmer ses soupçons ! Ils lui sont tombés dessus ! Oui, et puis Andrieux, effrayé par les proportions que prenait l'affaire, a décidé de se retirer du jeu avec un peu d'argent ! Ce soir, tu resteras à la maison, Philippe ! Oui, oui, je te téléphonerai pour te dire où me rejoindre ! Tâche de... je ne sais pas, moi, de te distraire un peu, tandis que je vais à la banque ! Va... va au cinéma, va voir des amis, enfin, fais... Je n'envie de rien, maman ! C'est la plus horrible des journées ! Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie ! Il y a quelqu'un ? Qui a parlé ? Monsieur Andrieux ! Oh, Monsieur Andrieux ! Mais qu'est-ce qu'on vous a fait ? Vous pouvez vous parler ? Qui vous a blessé ? Où est ma fille, Monsieur Andrieux ? Le savez-vous ? Dites... dites quelque chose, je vous en prie ! Mais dites ! Faites un effort ! Mon... mon... Parlez, parlez ! Mon fort... Mon fort... La... la... maurie... Mon fort, la maurie, Sophie est à mon fort, mais où ça ? Où ? Vingt... vingt... vingt-sept... Vingt-sept... Allez, allez... Allez... Des... Des... Des dames ! Vingt-sept, allez, des dames ! Oh ! Oh ! Monsieur Andrieux, c'est... Oh ! Le pauvre homme ! C'est fini ! Maman, c'est toi déjà ? Non, Philippe, c'est moi ! Papa... Ta mère n'est pas là, naturellement ! Elle n'a plus de contrat de ronde, puisque tu as décidé de te divorcer ! Charmante accueil ! Sais-tu pourquoi je suis rentré si vite ? Aucune idée ! J'ai vu hier à New York, chez un marchand de tableaux de la 57ème rue, l'homme au feutre de Malichard ! Juge de ma stupéfaction ! Cet homme au feutre qui dort au sous-sol depuis six mois ! J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une copie, mais non, c'était bien l'original que j'avais sous les yeux ! J'ai donc deviné que vous aviez été cambriolé à votre insu et j'ai pris le premier avion pour Paris ! Nous n'avons pas été cambriolés ! Ton tableau, c'est moi qui l'ai donné à une bande de maîtres-chanteurs ! Philippe ! Tu plaisantes ! En ai-je l'air ? Et si tu veux tout savoir, Sophie a été enlevée ! Et maman est à sa recherche ! En danger, très certainement ! Aussi, tes petites histoires de tableau teint, tu parles si je m'en fiche ! Philippe ! Calme-toi, mon petit ! Je ne soupçonnais rien de tout ce drame ! Naturellement, t'es pas un père, t'es un courant d'air ! J'ai ma part de soucis, sois-en persuadé ! Annabelle ! Il faut parfois s'éloigner pour savoir ce qui a de l'importance et ce qui n'en a pas ! Pour juger sainement les choses ! Bon, Annabelle, c'était un coup de soleil, un rhume de printemps, rien de plus ! Mais que peut-on faire pour aider ta mère ? Je ne sais pas, moi sans ça, tu penses que je ne resterai pas à moisir ici ? Béatrice, c'est peut-être quelque chose ! Béatrice ? Ben oui, c'est la meilleure amie de ta mère, elle partage tous ses secrets ! Téléphone en lui ! Tu connais son numéro ? Sa ligne est occupée comme d'habiter de... Alors, nous avons aussi vite fait d'y aller ! Qui est là ? Mon Dieu, mais je rêve, cette voix, c'est celle de... Mais qui est là ? C'est moi, Evangéline ! Béatrice ! Béatrice, c'est toi, à Montfort-la-Maurie ? Mais chérie, quelle surprise ! J'allais le dire, que fais-tu là ? Eh bien, tu vois, je... Ah non, non, je ne vois pas, sais-tu comment j'ai eu l'adresse de ce pavillon ? Par le barman du café de la rue de Crimée ? Et tu es sa complice, peut-être même sa meurtrière ! Mais chérie, tu parles sans réfléchir, comme à l'ordinaire ! Reprends-toi, je t'en prie ! Je te pardonne, parce que je sais que tu es bouleversée, mais il m'est très difficile de ne pas trouver ton attitude insultante ! Mais enfin, comment peux-tu expliquer ta présence ici ? Mais si seulement tu m'en laissais le temps ! On n'entend que toi ! J'ai l'impression que tu prends ton élan pour mentir, Béatrice ! Faut-il que je t'aime pour oublier tes derniers mots ? Apprends donc que j'ai reçu ce matin une lettre anonyme, me priant de venir ici si je voulais t'être utile ! Une lettre anonyme, ou est-elle, cette lettre ? Chez moi, dans la corbeille à papier ! Facile à dire ! Évangéline, comment oses-tu me parler ainsi ? Moi qui suis venue t'apporter mon aide ! Et tu viens d'arriver, naturellement ! Bah oui, tout juste cinq minutes ! Et tu ne sais pas chez qui nous sommes ? Je te répète, chérie, je suis comme toi ! Je débarque ! Mais de qui te moques-tu, Béatrice ? Tu ignores chez qui tu es, mais tu as déjà enlevé ton chapeau et ton manteau ! Mieux, mieux, tu as troqué tes chaussures contre des mules ! Mais je ne suis pas folle, Béatrice ! Tu es ici, chez toi ! Je suis certaine qu'en fouillant l'appartement, je n'aurai aucun mal à découvrir la photo de ton caniche et un flacon de ton parfum ! Mais tu dis n'importe quoi ! Je te donne une chance de te disculper ! Prends ton manteau et allons au commissariat de Montfort raconter notre aventure ! Tu refuses ? Absolument ! Alors j'irai seule ! Evangéline, je te conseille de rester ! Et à toutes fins utiles, je te signale que je suis armée ! Je te reconnais bien là ! Démente, mais organisée ! Et coupable, naturellement ! Je ne peux plus rien te cacher ! Qui est Andrieux ? Mon frère ! Bien sûr, ton frère ! Voilà pourquoi son visage m'était familier ! Ta fille s'est brusquement rendu compte de notre ressemblance ! Elle a débarqué chez moi en m'annonçant que j'étais démasquée ! Je n'ai pas eu grand mal à la réduire à ma merci avant de l'amener ici ! Pourquoi tu fais tout cela ? L'argent ! L'argent ? Oui, l'argent ! Tu en as toujours eu toi, n'est-ce pas ? Et bien pas moi ! Il en faut tellement ! Surtout quand on ne veut pas travailler ! Car je n'étais pas faite pour le travail ! C'est la première chose que j'ai comprise dès que je suis en âge de penser ! Jeune fille, j'ai cru faire un mariage d'argent en l'épousant Marcel ! Marcel Marigny ? Un garçon brillant ! Qui s'est rapidement révélé être le roi des fainéants ! Toi et Marigny, mais c'est impensable ! Nous n'avons guère tardé à divorcer ! Tout ce que j'ai retiré de l'opération, c'était mon trois pièces de la rue de Reine ! Les années ont passé ! Les hommes aussi ! Sans qu'aucun d'eux ne m'apporte ce que je désirais le plus au monde ! La richesse ! Mais comment as-tu vécu pendant ce temps ? C'est bien le moment de te le demander ! J'ai vécu de l'argent de l'un et de l'autre ! Et puis un jour j'ai connu Aldo ! Aldo ? Tu dis son nom avec une drôle de voix ! Avec la voix des femmes qui l'ont aimé ! Moi y compris ! Je te défends de dire que là je ne l'ai pas aimé ! Parce que je ne t'en ai pas laissé le temps ! Moi je l'ai adoré ! Il était aussi courageux que moi, aussi douté moralement le couple idéal ! Aldo a rencontré Marcel que je revoyais de temps à autre et qui à cette époque venait d'entrer au service de ton mari ! Il l'aidait à installer sa galerie souterraine ! Cette nouvelle n'a pas manqué de vous intéresser ! Mais bien sûr ! Nous avons décidé d'organiser un cambriolage ! J'ai été chargée de faire ta connaissance afin d'obtenir certains renseignements concernant les habitudes de ta maison ! Béatrice ! Moi qui t'aurais confié mon coffret à bijoux sans arrière-pensée ! L'affaire a comme tu le sais fort brillamment réussi ! Marcel et Aldo se sont mutuellement rejetés la responsabilité de l'échec à la figure et ils ont commencé à se détester cordialement ! Par contre moi je suis devenue ton ami intime ! Quelle duplicité ! J'en suis confondue ! Je savais qu'il devait exister à moyen de te soutirer de l'argent, mais j'ignorais encore lequel ! Je faisais confiance au hasard et je n'avais pas tort ! Comment peux-tu me raconter tout cela sans ressentir la moindre gêne ? Il y a trop longtemps que je te fais des grâces ! J'ai l'impression de me rembourser ! Quelques mois après la tentative de Cambriela, j'ai appris par Marcel que tes enfants sortaient beaucoup le soir, insistaient à des soirées assez mouvementées ! Et tu t'es bien gardée de m'en prévenir ! Je conseillais à Marcel de surveiller Philippe et Sophie, même chose pour Aldo ! Et ce fut le fameux soir où Marcel très émêché s'est jeté sur ta fille ! Philippe est venu au secours de Sophie ! Oui, et il a tué Marinier ! Il a cru l'avoir tué ! Nuance ! Quoi ? En réalité, tandis que Philippe entraînait Sophie à l'écart, Aldo achevait tranquillement Marcel qui n'était qu'à semer ! L'occasion lui semblait trop belle pour se débarrasser d'un gêneur ! Mais il a été très facile de faire croire à ton fils qu'il avait tué Marcel ! Et encore plus de le faire chanter ! Marcel m'avait donné la liste des tableaux que gardait ton mari ! Je me suis alors associé avec un expert marron ! Dans quel but ? C'était indispensable ! Lui seul pouvait savoir la valeur des toiles, ainsi que le nom des collectionneurs assez fous pour acheter les tableaux volés ! Bref, l'opération comportait de gros risques, mais aussi de gros bénéfices ! L'argent était là ! Enfin ! Mais qui m'a téléphoné en se faisant passer pour Marinier ? Mon frère, il était dur ! Je trouvais ça drôle ! Pas moi ! Ce pauvre Andrieux devenait d'ailleurs de moins en moins drôle, et de plus en plus gaffeur ! Je lui avais été forcé de m'en débarrasser ! Pas assez tôt cependant, puisqu'il a encore eu le temps de te parler avant de mourir ! Béatrice, mais... Mais tu es un monstre ! Et toi ? Futile, inconscient, désordonné ! Que prétends-tu être ? Une mère peut-être ? Aujourd'hui je peux te répondre oui ! Mais menteuse en plus ! Tu es impayable ! Et curieuse ! Quand tu as commencé à te mêler de ce qui ne te regardait pas, j'ai cherché le moyen de te neutraliser ! Et tu as trouvé Aldo ! Mais cet imbécile a eu le coup de foudre ! Il était touché par la grâce ! Par ta grâce ! Je n'ai pas pu le supporter ! Et tu l'as battu le soir où je suis allée chez lui ! Oh ! Oh, comme tu as du rire quand je suis venue te demander de me servir d'alibi ! Bien sûr ! Puisque tu m'en donnais un par la même occasion ! J'admire tout de même ta puissance de dissimulation ! Tu l'apprendras qu'il ne faut jamais suffire à sa meilleure amie ! Surtout pas à sa meilleure amie ! Et maintenant, que comptes-tu faire ? M'interroge ! Oh, laisse-moi tout de même voir Sophie, Béatrice ! Bien que je sois un monstre ! Je vais t'accorder cette faveur, ma chisse ! Suis-moi ! Quel est ton premier étage ? Je te promets bien tout de suite ! Il sera inutile d'essayer de m'attendre rire ! Je ne suis pas... Je suis arrivé là, c'est moi ! Fini ! Récupère son révolver ! C'est fait, papa ! Oh, Alexandre ! Sophie ! La corde ! Pour ligoter cette chère vieille Béatrice ! Je n'ai pas peur de se serrer, hein, papa ! Vous voudriez bien m'excuser de vous baillonner, Béatrice ! Mais ce que vous avez à dire n'intéresse plus que la justice ! Mais vous défendez encore ! Ce sera votre dernier mot ! Comment te sens-tu, Evangéline ? Au bord de l'évanouissement ! Allons, maman, un peu de cran ! Tout va bien, maintenant ! Mais Alexandre, mais... Mais comment se fait-il que tu sois là ? Je suis rentrée précipitamment à Paris après avoir vu un de mes tableaux dans une galerie new-yorkaise. Mise au courant par Philippe de vos mésaventures, j'ai résolu d'aller demander conseil à Béatrice. Elle n'était pas chez elle. Heureusement pour nous, sa concierge était en veine de confidence. Elle nous a ouvert son cœur, encouragée par quelques billets de banque. Et quand elle nous a parlé d'Aldo, j'ai eu un éblouissement. Criminel, ne vous coupez jamais ! Cette concierge de Béatrice connaissait l'adresse de ce pavillon. Nous avons donc rappelé qu'en vitesse, escaladé le mur. Ah oui, pour que cela ne soit plus tout à fait de mon âge. J'avoue que j'ai pris un certain plaisir. Oh, toi, ça a été formidable ! Il m'a délivré ! Nous nous préparions à descendre tous les trois quand tu montais avec Béatrice. Et tu ne sais pas la meilleure, maman ? Je n'ai pas tué ma rainière. Oh oui, mon chéri, Béatrice vient de me la prendre. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse. C'est curieux, moi aussi. À propos, et ce divorce ! Un divorce ? Quel divorce ? Evangeline, tu veux divorcer ? Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. « Assurance mort » par Bruce Mounslow, que publient les presses de la cité, nous emmène en Italie. Certes, nous ne saurions regretter le voyage, en dépit des périls encourus par le détective Pierce. Il s'agit pour lui de savoir ce que sont devenus de rarissimes diamants confiés par un diamantaire de Londres à l'envoyé de Carmine Anzio, qui s'occupe d'une affaire d'import-export et réside près de Barrick. Or, ces diamants ne sont jamais arrivés à destination pour la bonne raison que l'avion dans lequel se trouvait l'émissaire d'Anzio s'est abîmé en flamme dans la campagne italienne avant de parvenir à destination. Tous les passagers ont péricarbonisé, mais nulle part dans les débris de l'appareil, on ne trouve trace des pierreries. Pierce, délégué de la compagnie d'assurance, subodore quelques louches machinations. Il a l'impression très nette qu'Anzio est un gangster sous des dehors d'hommes d'affaires jouissant de la considération générale. Ce qui ajoute encore à la version instinctive et profonde qu'il inspire à Pierce, c'est que celui-ci découvre en la femme d'Anzio une très jolie fille, Carla, qu'il a jadis beaucoup aimée. Mais dans ce temps-là, il débutait dans son métier et ne gagnait pas beaucoup d'argent. Or, Carla, vedette d'une boîte de nuit napolitaine, voulait faire un riche mariage. Hélas, elle l'a fait. La tâche de Pierce est donc délicate, d'autant qu'il est assez peu aidé dans ses investigations par la police locale, laquelle donne l'impression d'être à la salle de d'Anzio. De plus, celui-ci qui dispose de sa police particulière n'ignore pas les relations d'autrefois entre Carla et Pierce. Il surveille donc jalousement sa femme et manœuvre de telle sorte qu'il fait d'elle à la fois un otage et un bouclier. Le livre se déroule donc dans une atmosphère d'extrême tension qui en rend la lecture attachante. Le suspense est d'autant plus grand que son cadre en est entièrement renouvelé et que l'atmosphère de la vie et de la campagne italienne aux portes de Bari change de celle des bars et des buildings dans lesquels se déroule généralement ce genre d'action. « Assurance mort » par Bruce Mounslow est publié aux presses de la cité dans la collection « Un mystère ». Roger Réchant vous parle du dernier film qu'il a vu. « Le septième juré » est une histoire policière un peu comme le sont certains romans de Georges Simenon. C'est un drame d'atmosphère plutôt, une étude sur les mœurs d'une ville de province de moyenne importance. Il s'agit ici de Pontarlier. Les Pontissaliens, que nous dépeint l'auteur, forment une sorte de microcosme à travers lequel le dialoguiste Pierre Laroche a fait passer quelques-unes des idées qui lui étaient chères. C'est l'occasion pour nous de saluer ici la mémoire de cet excellent scénariste qui vient de disparaître. « Le septième juré » est le dernier film auquel il est collaboré. Nous garderons longtemps son souvenir. Nous n'oublions pas non plus qu'il écrivit quelques histoires pour nos auditeurs du mardi soir. « Le septième juré » qui est tiré d'un roman de Francis Didelot expose un cas curieux. Un homme, c'est un pharmacien fort honnête homme et honorablement connu et estimé par ses concitoyens, est amené à siéger dans un jury de cour d'assises où l'on juge un individu accusé de crime. Or, ce crime a été précisément commis, dans un moment d'aberration insensée, par le bon pharmacien. On voit d'une part tout ce que cette situation a d'exceptionnel et même, disons-le, d'un peu fabriqué, et d'autre part tout ce qu'un auteur à l'imagination fertile peut en tirer sur le plan dramatique. Or, le metteur en scène, Georges Lautner et ses collaborateurs ont su ne pas exploiter de manière indécente et mélodramatique une situation aussi voulue que celle-ci. Le film est bien fait, robuste, et si Georges Lautner n'affirme pas une personnalité très marquée, son travail est solide et sérieux. Nous avions eu l'occasion déjà de l'apprécier dans « Arrêter les tambours » et dans « Le monocle noir » dont nous parlions ici même il y a quelques mois. Avec le septième juré, Georges Lautner aborde, plus qu'il ne l'avait fait auparavant, le drame psychologique, mais par le bon côté, sans diluer son histoire dans les méandres de la littérature et sans se jeter non plus à corps perdu dans le réalisme saignant du détail pittoresque. C'est tout juste si l'on peut lui reprocher de faire parfois de ses personnages des raisonneurs, de vagues anarchistes philosophes bien sympathiques au demeurant, mais en fin de compte assez puérils. Quoi qu'il en soit, le film est bien mené, nerveux, agréable à voir et fort bien joué par l'excellent Bernard Blier, par Francis Blanche, Jacques Ribérol, Henri Crémieux, Jacques Monod, Anne Doat, Albert Rémy et par Daniel Delorme, et qui passe avec une aisance surprenante du Faust de Valéry qu'elle joue si remarquablement tous les soirs au théâtre de l'œuvre à la littérature bourgeoise et siménonienne du septième juré. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Bonne nuit, Evangeline, un film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière, avec Marguerite Cassan, Yvonne Clech, Dominique Page, Serge Rousseau, Robert Favard, Pierre Peloux, Pierre Constant. Chroniques de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Bruitage, Jean Bériac. Chef opérateur du son, Jean Deloron. Collaboration technique, Robert Pirel. Assistant, Jean-Claude Létard. Réalisation, Pierre Billard. ... ... ... ... ... ... ... ... ...